Bonjour Youtube, alors aujourd'hui un muscle, un exercice par rapport à l'anatomie musculaire qui serait le plus adapté pour lui. C'est parti ! On va commencer par le muscle le plus connu chez les mecs, les pectoraux. Voilà, les pectoraux, c'est un grand muscle qui prend une grande partie des côtes vers l'avant et qui se rattache au niveau de l'humérus. Donc il a plusieurs parties, une partie plus au niveau côte vers le bas, une partie plus au niveau sternum et une partie plus claviculaire. Et en fait, ce muscle va s'enrouler, faire une forme de U pour aller s'attacher au niveau de l'humérus. Donc de par son anatomie, il permet de faire une adduction, il permet aussi de faire une rotation interne du bras et il va permettre pour certaines parties des fibres pectorales de ramener le bras en extension lorsque le bras sera au-dessus de la tête, c'est-à-dire à 189 heures environ. C'est donc un muscle qui va avoir son action surtout au niveau du bras, mais en haut du bras, c'est-à-dire proche de l'épaule. Donc si on veut le travailler vraiment lui, là, si on part sur un but uniquement d'isolation, on va privilégier des mouvements où justement le muscle est le plus étiré au préalable, c'est-à-dire à 90 degrés d'abduction et en extension légèrement. Et on va ramener donc ensuite, comme un butterfly, les bras vers l'avant, mais pas totalement tendu, légèrement fléchi pour limiter l'activation du biceps et se focaliser plus sur l'activation du pec. Pour rajouter encore plus une composante pectorale, on peut ensuite aussi faire une rotation interne pendant le mouvement pour recontracter les fibres pectorales encore plus au maximum. Maintenant, je vais vous proposer deux exercices pour travailler au mieux les pecs. Premier exercice, ce serait le butterfly avec machine ou avec deux haltères, par exemple. Donc là, on a les bras écartés au préalable, les coudes légèrement fléchis, comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, on va ramener soit vers le haut, donc en position couchée, si on a les haltères, donc pour faire, pour ramener les haltères au niveau des yeux. Soit, on a sur la machine du butterfly, donc on est en position assise, les bras écartés vers l'extérieur et on va les ramener à l'avant des yeux, vers l'avant. Donc ça, ça serait un exercice en chaîne ouverte, donc pour tout ce qui serait bodybuilding ou travail vraiment à la définition musculaire. Maintenant, on peut aussi le travailler en chaîne fermée, en chaîne fermée, et là, ça serait plus pour des objectifs de performance, notamment, je pense, street workout, gymnastique, etc. Donc là, on peut travailler, par exemple, sur des anneaux, en position pompe aussi, pareil, les bras en position pompe tendus devant, et ensuite, on va ouvrir vers l'extérieur de plus en plus bas. Bon là, ça va être compliqué de garder les coudes fléchis, donc ce qu'on va faire, c'est aussi tendre les bras. Donc on aura une activation du bicep, c'est certes, mais je peux vous assurer que le pec, enfin les pec en l'occurrence, vont bien bien travailler sur cet exercice. L'avantage aussi avec les anneaux, c'est qu'on peut aussi travailler sur la rotation interne-externe. Donc là, si vous voulez encore plus travailler les pec à la fin, vous pouvez ramener en rotation interne, ou même en rotation externe, ça va travailler, parce qu'on va étirer le pec encore plus, et donc le travailler aussi encore plus sur la remontée. Un exercice aussi de progression avancée type élite, ça serait de faire l'Iron Cross, donc la Croix de Fer en français. C'est un mouvement de gymnastique maintenant de ce qu'a essayé aussi, à un niveau extrêmement avancé, ça demande d'avoir des tendons solides, et d'avoir aussi des pec et des biceps vraiment très très forts, pour soutenir la charge, tout le poids de votre corps sur le mouvement. Voilà, si ça vous intéresse. Merci.